5e présentation de l'éditeur après la carte nous allons nous occuper de la base de données donc nous allons nous rendre directement au quatrième menu voilà le quatrième bouton ici nous cliquons dessus nous arrivons sur un sous menu avec les nations les unités les structures et les cartes et nous allons d'abord cliquer sur les nations hop voilà donc là il ya un certain nombre qui ont été créés on va en fabriquer une je vais mettre nation hop voilà on clique sur le plus et nous allons nous occuper de créer une nouvelle nation alors hop on va l'appeler tout simplement usa par exemple tac voilà et quand vous cliquez sur entrée vous apercevez que tous les descriptions et les alias apparaissent et ensuite nous allons y intégrer simplement les différentes images qui sont dans la base de données alors le drapeau donc on va aller chercher au niveau du drapeau hop le drapeau américain le voilà le petit drapeau qui va apparaître sur la carte c'est pareil on va aller le rechercher c'est celui ci il faut que ça corresponde évidemment l'icône monétaire telle qu'elle apparaîtra dans le scénario là où est ce qu'elle est cette icône monétaire c'est un tas de billets la voilà hop ici alors en dessous vous avez le modificateur de manoeuvre navale par rapport à cette nation si par exemple c'est la grande bretagne ou venise avec un certain nombre de capacités on peut leur ou cartage on peut leur donner des modificateurs de manoeuvre navale vis-à-vis de leur nation ici ce petit clic si elle dispose de radar et sinon on continue à remplir tout bêtement différents éléments donc l'icône de points de victoire le dos des cartes tel qu'il apparaîtra donc là les états unis font partie de la coalition c'est une sous-nation du camp coalition donc le dos de la carte le voici la face avant la voici les images boutons de filtres nous verrons plus tard les images de fond des unités alors c'est à dire quelle quelle couleur va apparaître après le pion donc là on cherche tout simplement on va aller chercher usa voilà envers kaki et images d'unités cachées c'est à dire que lorsqu'il y a des unités camouflées dans ce cas là on va mettre l'image de fond du camp principal c'est à dire ici l'onu alors on va aller chercher alors une au le voilà signe avec un camp évidemment on mettrait de la même couleur que l'unité enfin l'uniteur de cantine d'une l'indicateur pardon dit dans de le voilà de quantité dans la pile c'est le cercle rond ensuite vous pouvez choisir vos différentes couleurs en général voilà couleur sombre on va mettre celle ci couleur claire on va mettre celle là et voilà vous avez rempli alors image principale introduction je ne suis pas sûr qu'elle soit encore apparu non on la mettra par la suite mais ça n'a pas beaucoup d'influence voilà vous avez ici une nation complète qui a été créée